Bon, je sais qu'on sort du rap, mais c'est un sujet important. Peu importe votre âge, vous les avez déjà entendus au moins une fois, vu qu'à l'époque, ils enchaînaient les hits aux millions de vues, les sons passaient en boucle à la télé, et eux-mêmes allaient sur les plateaux, faisaient des interviews. Les Kids United, c'est un énorme succès. Et c'est trop lourd, parce que l'argent était reversé à une asso. En réalité, l'histoire est un peu plus simple que ça. J'ai enquêté, et c'est pas tout clean. Ok, on est en 2015, date à laquelle le groupe se forme. Ils seront 6, âgés de 8 à 15 ans, et viennent vraiment tous d'un milieu et d'origine différente. Mais la musique, c'est justement ce qui les rassemble. The Voice Kids, la France a un incroyable talent, l'école des fans, Teen Star, ils ont tous participé à des aventures de fou, qui les ont menés jusqu'ici. Le concept des Kids United, c'est de grossièrement faire des reprises de musique qu'on connaît tous, et généralement qui prennent la paix, l'espoir, mais ils vont aussi sur le terrain, en allant à la rencontre des jeunes dans le besoin. Jusqu'au Maroc, au Liban, en Guadeloupe. Bref, c'est cool, c'est vraiment une bonne action. Et ça, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, le groupe a été formé au profit de l'UNICEF. Une asso qui a justement pour but d'aider les jeunes défavorisés. C'est un point qui a beaucoup été mis en avant dans les articles, dans les interviews des Kids United, au moment de la création du groupe. L'UNICEF, ça représente la paix, l'espoir et l'amour. Et nous, comme on est des enfants, on sait que les enfants, dans la vie, devraient avoir une vie facile, qui fait que nous, on se bat pour déterminer les droits des enfants dans le monde entier, et chanter en plus pour une cause, c'est vraiment magnifique. Et c'est normal qu'ils en parlent. C'est important que les gens comprennent le but de ce projet, si ça peut permettre de les sensibiliser, et qui se mettent à soutenir la cause en achetant les albums ou en streamant les sons. Mais du coup, on imagine que, ok, là, les enfants qui chantent prennent leur part. C'est normal qu'ils soient payés, vu que c'est eux qui partent au charbon. Que les quelques personnes qui taffent dans l'ombre du groupe soient aussi payées. Là, encore normal. Qu'en gros, qu'une fois qu'on enlève tous les frais, les charges, tout le reste, le profit revient à l'UNICEF. La plus grosse part du gâteau, quoi. Vu que le projet a été fait dans un but humanitaire. C'est pas le cas. En cherchant un peu, l'UNICEF prend en fait seulement 1€ par album vendu. Ça représente tout juste 10%. Les Keys United ont vendu plus de 2,5 millions d'albums. C'est une dinguerie. L'UNICEF prend sa part, c'est 10%. Ce qui, évidemment, représente une très grosse somme. Mais où va tout le reste de l'argent ? Les 90% restants. Évidemment, on sait qu'il y a des frais pour les clips. Toutes les personnes, comme je l'ai dit, qui sont dans l'ombre. Mais quand même. Mais évidemment, on compte pas toutes les tournées qu'ils ont faites. Les produits dérivés qu'il y a eu. Tout ça génère forcément de la thune. Où va cet argent ? C'est pas clair. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a M6 qui sont derrière. Mais c'est tout. L'autre souci, c'est que tout s'est passé trop vite. Pour en mettre du contexte, en 2015, quand les Keys United balancent leur premier projet, l'album fera 500 000 ventes. Il devient diamant en l'espace de quelques mois. Il détruit tous les scores et passe numéro 1 du classement français. Il faut comprendre que ces enfants, là, ils passent de pratiquement inconnus, qui kiffent juste la musique et qui en font comme loisir, à devenir le groupe le plus suivi du moment. C'est quasiment des stars internationales dans l'espace de quelques semaines. C'est la période où ils balancent le clip qu'on écrit sur les murs. Plus de 400 millions de vues aujourd'hui. C'est aberrant. Bon, entre-temps, un des membres du groupe quitte l'aventure pour se lancer en solo. Mais ça n'empêchera pas les Keys United de continuer à charbonner, vu qu'à peine 9 mois après leur premier album, ils en sortent déjà un second. Je ne m'attarde pas dessus. Encore une fois, big succès. Ils atteignent rapidement le million d'albums vendus avec les deux projets combinés. Et il faut savoir qu'entre ces deux projets, ils avaient déjà fait une tournée. Et là, du coup, ils enchaînent sur une seconde. On ne les arrête plus, à part un petit détail. Les Keys United montent généreusement sur scène pour soutenir le téléthon. Je pense que vous voyez déjà de quoi je parle. Ils se retrouvent devant un public essentiellement en fauteuil roulant. Et l'un d'eux va dire ça. Tout le monde est fou ! Levez-vous ! Levez-vous ! Je ne sais pas si c'est une erreur de briefing, ou parce qu'il était habitué à dire ça, que c'est devenu un automatisme pas mal adresse. Mais ils vont vraiment se faire assassiner de tous les côtés. La vidéo tourne de partout. Avec le temps, Sarah, c'est devenu drôle. Mais sur le moment, ils prennent vraiment cher. Et il ne faut pas oublier que ça reste des enfants quand même. Heureusement, ça n'aura pas d'impact sur la suite. Ils balancent un projet version live en début 2017. Puis un troisième vrai album au cours de l'année. Mais après ça, c'est réellement le début de la chute. Et surtout, le début des révélations. Ok, on arrive fin 2017. Oui, je viens de me téléporter. À ce moment-là, quand tu regardes le groupe d'un point de vue extérieur, tout a l'air de bien se passer. Ils continuent de faire des gros chiffres. Le public s'agrandit. Pourtant, après une grosse date à l'accord arena, Niluzi, qui jusqu'à présent faisait partie des Kids, commence à en avoir marre de faire des reprises. Elle a plus 15 ans. Alors c'est normal, elle veut écrire ses propres sons, trouver son propre public. Bref, elle quitte l'aventure. Elle part en solo et lance même son propre label. Évidemment, ça met un gros coup dans le groupe. Ils se retrouvent à être plus que 4. Et ils doivent assumer une tournée sur laquelle ils se sont engagés. Ils vont quand même recruter deux anciens candidats de The West Kids avec eux pour les accompagner. Mais l'année qui suit la tournée clôtura définitivement l'arc des Kids United. Esteban partira de son côté et formera un duo avec son cousin. Gabriel décidera aussi de quitter l'aventure. Et il réapparaîtra deux ans plus tard avec un nouveau blaze. Et un style qui a radicalement changé. Bon, c'est drôle qu'ils soient mis au rap. Mais en vrai, c'est grave propre. Et la dernière, Erza partira aussi pour faire de la musique de son côté. Et sortira notamment un projet produit par Vianney. Bref, 2018, signé officiellement la fin des Kids United. Mais tout ça, c'est assez bizarre. À ce moment-là, ils sont au top de la gloire. Et en plus de multiplier les bonnes actions pour les enfants dans le besoin, ils commencent aussi à devenir des stars à l'international. Et c'est justement là le problème. Tout ça, c'est du travail. S'il y a tout succès, c'est aussi parce qu'ils doivent suivre une grosse cadence. Le rythme est hard de fou. Ils enchaînent session studio, tournées, entre les deux interviews, les promos. Ils se déplacent même entre les pays, alors que ça reste des enfants. Le quotidien des Kids, c'était me réveiller et prendre un train ou un avion très tôt pour arriver dans une salle de concert, faire le concert, repartir en promo. Néluzis était la plus âgée. Elle avait 15 ans au moment des Kids. Mais d'autres en avaient à peine entre 8 et 10 ans. Ça a été la seconde à quitter le groupe. Mais la première a vraiment s'exprimé sur son expérience avec les Kids. Alors on sent qu'elle ne regrette pas du tout l'aventure. Mais c'est loin d'avoir été toujours positif. C'est un mélange de tout. En fait, moi, je dirais que dans tous les cas, c'est ni noir, ni blanc. C'est vraiment gris. C'est un mélange de tout. Elle a dû arrêter l'école et se retrouver du jour au lendemain sur Exposé. Personne ne s'attendait à un tel succès pour les Kids. Déjà, ça rajoute une bonne pression en plus. Mais ça ajoute surtout à ça toutes les dérives. Elle a été victime d'harcèlement, de messages misogynes sur les réseaux. Elle disait même s'être déjà fait suivre dans la rue par un vieux psychopathe. C'est une dinguerie. Même moi, quand j'étais plus jeune dans les Kids, j'étais approchée par des gens un peu plus âgés que moi. J'ai été d'ailleurs suivie par un vieux monsieur qui me suivait et qui savait exactement où j'allais. C'est avec les années qu'elle dévoilera vraiment les backstage de son vécu avec les Kids. Particulièrement en fin 2020, quand elle sortira un son où elle se livre complètement. Ça met pas dans un très bon mood, de manière hyper crue. Les paroles sont assez fortes, mais elle explique un gros sentiment de solitude, à devoir enchaîner ce fameux rythme-là dont je vous parlais avant. C'est logique, elle se retrouve à avoir moins le temps de voir ses amis, et surtout, à être loin de sa famille. Elle en reparle d'ailleurs plus loin dans le son. On l'a dit, elle se retrouve à voyager de partout dans le monde, à avoir une grosse visibilité sur elle, et forcément avec ça, beaucoup de soutien, énormément de fans. Ça fait clairement rêver. Mais le prix à payer, le revers de la médaille, c'est d'être entré dans cette course-là, de devoir faire toujours plus. D'où l'allusion à Babylone, qui représente justement cette société capitaliste. Dans cette situation-là, le fait de produire en masse sans cesse, qui t'a passé sa vie à taffer, ça a souvent été cité dans le rap. Il y a cette fameuse face de Népal que je place ici. Une face qui résume parfaitement la situation, et qui prend encore plus de sens, vu que là on parle d'enfants qui se mettent déjà à travailler à 8 ou 15 ans. Bref, vous captez bien la situation toxique dans laquelle elle a pu se retrouver. Et d'ailleurs, elle a très bien imagé dans son clip, en prenant un enfant pour la représenter, et qui se met à fumer. Et je passe tous les autres passages du son, où elle reparle notamment de solitude, ou autre. Est-ce que c'est normal, pour un enfant de 15 ans, de faire face à tout ça ? Même en interne, il y a des problèmes. Au sein même des Kids, je vous ai parlé d'Esteban, et de son cousin Diego. Bah faut savoir que pendant toute la période où Esteban faisait partie du groupe, il y a une personne qui taffait avec les Kids, il faisait partie notamment des gens qui prenaient les décisions pour le groupe, qui a tout tenté pour l'isoler au maximum. Il a tout fait pour éloigner Esteban de son cousin, et c'est eux-mêmes qui sont venus en parler là, plus récemment, maintenant qu'ils ont pris de l'âge, dans une interview. Cette personne, du coup, qui travaillait avec les Kids United, quand il y avait des déplacements à l'étranger, faisait toujours en sorte que la personne qui accompagnait Esteban se retrouve à l'écart. Donc c'était arrivé plusieurs fois avec ma mère, par exemple. Toute l'équipe, toutes les familles étaient d'un côté de l'avion, et ma mère s'était retrouvée plusieurs fois à l'opposé, toute seule. Et c'est un moyen de séparer les gens, que des gens ne puissent pas se parler, pour pouvoir mieux les manipuler. Si bien que quand Esteban et Diego ont eu une opportunité, peu de temps après les Kids, de se lancer en duo, il a essayé de lui retourner le cerveau, pour lui faire croire que c'était une mauvaise idée. Moi, j'étais à un concert, et donc moi, à un moment, je sors de scène, donc c'est souvent pendant deux minutes le temps d'une chanson, et donc le temps de cette chanson, et bah, elle vient me parler, pour me dire, « Hé, d'ailleurs, tu sais, par rapport à ton duo avec ton cousin, le fais pas, ça va pas marcher, continue tout seul. » Moi, j'étais en plein concert, et je me dis, « Pourquoi il me dit ça ? C'est pas cool, quoi. » Bref, un environnement très malsain, et profiter justement du fait qu'il était jeune, pour facilement le manipuler. Et c'est pas la première fois qu'on questionne ce concept d'enfant star. C'est un problème qui existe depuis méga longtemps. On parlait déjà de ça quand le père de Michael Jackson faisait charbonner ses enfants, ou même plus récemment, dans le cadre de YouTube, le cas de Sonineo, vous connaissez déjà, je vais pas en reparler. La musique, c'est vraiment beaucoup de travail, et c'est même pas quelque chose que tu peux imaginer quand t'es enfant. Et encore plus, dans la situation des Kids, où on t'oblige à être omniprésent, quitte à ses l'aunis de l'école, de ses amis, et même de sa mif. Comment tu peux passer une enfance normale, comme les autres, en parallèle de tout ça ? C'est plus qu'un hobby, c'est rapidement épuisant. D'autant plus que c'est vraiment un milieu d'adultes, et qu'eux-mêmes étaient gérés par des adultes, où c'est le métier, et qui ont l'ascendant psychologique sur eux. Je sens que cette vidéo, elle va faire du bruit, mais je suis curieux de voir vos avis. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. 2024, c'est temps de passer aux choses sérieuses. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, je crois que je suis prêt. On se recapte bientôt. Merci pour tout. Ciao. Sous-titrage ST' 501